Le projet de modernisation du port Charlorna est au ralenti depuis le passage de la tempête Adriane. Mais sa dépollution et sa rénovation sont déjà programmées grâce à des fonds européens, comme la construction d'une station de filtration des eaux sur le chantier naval, grâce cette fois à un programme opérationnel maritime Interreg et un financement à hauteur de 85%. Ce caniveau aujourd'hui est utilisé pour récupérer les eaux de lavage des stations de carénage et la logique voudrait que ces eaux de lavage aillent dans une station de filtration, soient récupérées et traitées pour éviter qu'elles se déversent entièrement dans le bassin portuaire. Avec ses 845 places, le port Charlorna suit une stratégie interfrontalière pour améliorer la qualité de ces eaux et vise une gestion durable des déchets marins liées à la plaisance, avec l'ambition d'acquérir la certification de port propre. Même projet côté port Inoros. L'air de carénage accueille tous les déchets polluants de la plaisance, huile usagée, batterie ou fusée de détresse. Un site de récupération des eaux usées permet déjà aux petits bateaux jusqu'à 19 mètres de déverser les eaux grises, noires ou de fond de cale ailleurs qu'en mer. Et bientôt ce sera le cas sur le quai d'honneur pour les grosses unités. Ils vont pouvoir rejeter leurs eaux usées directement dans le réseau du port, ce qui évitera des rejets en mer. A cela on va délivrer un certificat attestant comme quoi ils ont bien rejeté au port et non pas directement en mer. Des éco-gestes adoptés pour maintenir les ports en bon état restent à sensibiliser les usagers.